Première des 4 épreuves préparatoires et qualificatives, attention les champions de Vincennes sont en train de volter Ils sont sous les ordres pour le prix de Bretagne en route vers l'Amérique On est parti pour 2700 mètres Un mec déripré le favori part à la corde, il part bien, bon départ d'un mec déripré, bon départ d'Axel Dark Une fille d'amour également est bien parti alors que Thiégo Détang a pris son temps comme souvent Il se retrouve à l'arrière, Amour Dokagne hésite également et perd beaucoup de terrain Numéro 4, il se retrouve à l'arrière tout comme Juggle Face qui a raté sa mise en jambe Et Timoko est repris par Bjorn Goup qui va se retrouver à l'arrière du peloton Alors que dans le premier tournant c'est la fille de Reddy Cash, Axel Dark qui a pris l'avantage La petite 4 ans qui est en tête avec une fille d'amour en deuxième position, numéro 5 Et c'est le retour aujourd'hui d'Upon Quick, deuxième du Grand Prix d'Amérique 2014 Qui se rapproche maintenant et qui vient prendre la tête De façon assez surprenante de voir Jean-Michel Bazir comme ça venir en tête avec Upon Quick Alors qu'il n'a pas couru depuis de nombreux mois Upon Quick le 15 qui s'installe donc en tête alors qu'on passe devant les tribunes Et en deuxième position se rapproche Roxane Griff qui vient se positionner gentiment à l'avant du peloton Une fille d'amour est là tout près avec Axel Dark, avec Olmo Holtz Un mec déripré qui est dans le wagon de la deuxième épaisseur Un peu bloqué pour le moment parce que beaucoup de chevaux se rapprochent en troisième épaisseur Il faut dire que le rythme n'est pas vraiment rapide à cet instant Oui Timoko est à l'arrière le numéro 18 avec également Soleil du fossé Severino Texas Charm qui est à l'extérieur devant on accélère avec Olmo Holtz Qui va prendre la tête et qui vient de relayer à l'instant Jean-Michel Bazir Qui va se retrouver dans son sillage avec Upon Quick Accélération du champion de Cédric Magicier Uland Duval, Kazakh Jaune qui vient se placer deuxième C'est numéro 9 Rêve de Belève contraint aux extérieurs Lui aussi accélère à son tour Il est un peu piégé à cet instant Et Sébastien Arnault n'a pas d'alternative Il doit continuer de faire le forcing Ce qui est compliqué bien sûr à l'extérieur d'Olmo Holtz Et Uland Duval derrière les principaux leaders Il y a toujours à l'accord de Upon Quick Et en deuxième épaisseur Roxane Griff Et voilà un effort de Texas Charm Qui vient déjà rejoindre le groupe de tête Il est mené de façon offensif aujourd'hui Texas Charm il est en train d'accélérer On s'est un peu regardé dans la descente Et on accélère maintenant On est en pleine avec Texas Charm Qui va prendre l'avantage Où se trouve un mec déri près Il vient de se décaler Il passe en troisième épaisseur Il va essayer de suivre le mouvement On se rapproche également en dehors Avec le numéro 7 Soleil du fossé Alors qu'on se dirige vers la montée Et c'est donc Julien Dubois Qui prend l'avantage avec Texas Charm Texas Charm qui a donc pris les commandes de la course Olmo Holtz Qui se décale de son dos Soleil du fossé Qui accélère Uland Duval Qui reste au contact à la corde Avec Rêve de Belève Avec en dehors également Village Mystique Qui tente de se rapprocher Roxane Griffe est toujours au coeur du peloton Alors que Panquic A perdu de quelques longueurs Côté corde Et se retrouve désormais un peu plus loin Le 13 Cingalo est au galop A l'arrière du peloton Hakim Ducavert est loin Timoko est encore très très loin Le peloton est groupé Avec l'accélération maintenant De Soleil du fossé Numéro 7 Qui prend de vitesse Olmo Holtz On se rapproche en dehors Avec Village Mystique Le numéro 8 Pierre Mercruis Et voilà un mec déri près Le favori qui est en train De se rapprocher numéro 11 Avec dans son sillage Thiego Détang Qui a eu la super course Et qui vient facilement En cinquième position Alors qu'on retrouve à la corde Uland Duval Qui est complètement enfermé en dedans Panquic est également bloqué A l'arrière du peloton Ça va être très compliqué pour eux Il reste un peu plus de 500 mètres A parcourir Avec toujours le numéro 7 Qui mène cette course Et Soleil du fossé A son extérieur Un mec déri près Le favori qui vient assez facilement Et gros effort à cet instant De Thiego Détang Qui passe la surmultipliée Thiego Détang Un mec déri près Qui prenne de vitesse Soleil du fossé Qui se défend bien la corde Village Mystique Est en quatrième position Attaqué par Severino Hakim Du Cap Vert Qui va essayer de bien finir Avec Roxane Griffe C'est magnifique Charles Bijon a accéléré Dans le dernier tournant Il prend l'avantage Il se détache avec Thiego Détang La casaque de Francis Adan Qui s'envole peut-être Vers la victoire Dans ce prix de Bretagne Il crée la décision Hakim Du Cap Vert Le petit jeune Qui vient prendre la deuxième place Face à Roxane Griffe Avec un mec déri près Et Village Mystique Charles Julien Bijon Qui va remporter ce prix de Bretagne Pour l'entraînement de son père Christian Hakim Du Cap Vert L'arrière On a à l'extérieur Roxane Griffe Qui a bien sprinté Et ensuite C'est très serré Pour les